Bon, mes chers amis, merci de venir aussi nombreux pour la conférence de reprise de l'année 2024. C'est vu en décembre, on recommence donc fin janvier pour un signe de conférence annuel. Donc aujourd'hui, on va traiter de l'archéologie en conférence. Alors apparemment, il n'y a rien de vraiment très extraordinaire et très mystérieux dans l'archéologie. Tout le monde sait ce que c'est que l'archéologie, heureusement. Donc je l'ai mis au programme parce qu'il y a quand même des découvertes un petit peu surprenantes. Et donc on va traiter bien sûr des découvertes en général, des découvertes un peu surprenantes. Et la fameuse querelle entre les archéologues de l'État et les chercheurs indépendants qui posent certaines questions, qui essaient de trouver une explication à quelque chose. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui dépasse l'imagination dans certaines trouvailles, etc. Alors, bon bien sûr, on ne peut pas faire toute l'archéologie. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de découvertes. Des milliers d'endroits. Que ce soit en Chine, en Inde, un peu partout. Même en Afrique, on trouve des grottes, on trouve des stèles, on trouve des choses. On a trouvé un cromlec mégalithique en Nubie, il n'y a pas longtemps, dans le sud de l'Égypte. Bon, etc., etc. Alors, il ne s'agit pas non plus de parler des choses archi connues. Parce que bien sûr, on vous parle des temples romains. Un tas de choses qui défrayent les chroniques depuis des siècles. Bon, il n'y a plus rien. Pompéi, par exemple, il n'y a plus rien d'extraordinaire. Enfin, il n'y a pas de Pompéi, on a trouvé une ville romaine. Quasiment dans l'État, il était avant d'être recouvert par les cendres. Bon, tout le monde connaît.